1er test, des yaourts nature qui se périment le 27 juillet 2ème test, des yaourts nature qui se périment le 17 août bonjour tout le monde, on va faire des yaourts nature avec la yaourtière silvercrest 1 litre de lait, 1 cuillère à café de ferment de yaourt ou un yaourt bio il faut vraiment que les pots soient propres, pensez à bien les nettoyer la première étape, ça va être de porter le lait à ébullition une fois ébullition, on va laisser refroidir alors on va laisser le lait refroidir jusqu'à température du corps et ensuite on va ajouter au lait tiède environ 5 cuillères à café de yaourt contenant des ferments actifs comme vous pouvez voir il y a des ferments lactiques voilà ça fait 55 minutes on est pratiquement à 40 degrés on met 5 cuillères à café ensuite on mélange ensuite on verse dans les pots qui sont propres ensuite on ferme bien les verres on pose les verres ensuite on laisse fonctionner pendant 10 à 12 heures donc là ça fait 12 heures de fonctionnement, on va l'arrêter donc là c'est 7 heures après en terme de goût ça fait vraiment yaourt nature, ils sont pas mal la consistance est un petit peu molle, comme vous pouvez voir la tendance à être beaucoup plus molle qu'un yaourt standard en tout cas les yaourt pour des yaourt nature ils sont bons, là il n'y a pas de souci ça fait vraiment yaourt nature, là il n'y a pas de problème à ce niveau là après la consistance pour certains pour apparaître un peu molle test alors dans ce test numéro 2 j'ai pris une casserole plus grande pour cela il faut un litre de lait, moi j'ai pris du lait bio un yaourt dans lequel il y a des ferments lactiques là j'ai pris également un yaourt bio nature alors on va faire bouillir le lait si vous voulez pas utiliser des yaourt avec des ferments lactiques vous pouvez utiliser des produits qui se vendent dans le commerce avec des ferments lactiques déjà dedans ça remplace donc le yaourt maintenant on va laisser refroidir le lait afin qu'il passe en dessous de 40 degrés cette fois-ci la casserole est beaucoup plus grande et on voit qu'en à peu près 36 minutes on atteint déjà les 40 degrés donc idéalement essayer quand même d'avoir un système afin de connaître les températures parce qu'en fait c'est vraiment pas du tout évident de savoir quand vous serez à 40 degrés moi ce que je vous conseille c'est que vous le mélanger avant je vais mettre carrément un yaourt ensuite on mélange ensuite on remplit les petits pots malheureusement la contenance n'est pas assez suffisante afin de pouvoir remplir les 7 petits pots ensuite on ferme bien tous les pots il n'y a plus qu'à allumer voilà l'appareil ne fait aucun bruit il va chauffer un petit peu sur les côtés et à l'intérieur maintenant il faut attendre entre 10 à 12 heures voilà ça fait 12 heures de fonctionnement le lendemain le lendemain, plus de 8 heures après la consistance a l'air plus dur que mes premiers yaourts en conclusion le résultat est convaincant on a des yaourts avec une bonne consistance ils sont pas aussi fermes que des yaourts dans le commerce mais la texture est correcte en terme de goût ils sont vraiment très bons c'est vraiment l'équivalent de yaourt que vous pouvez acheter dans le commerce ils sont tout aussi bons au niveau des points négatifs je dirais que la contenance des pots est importante on est sur du 180 ml s'ils avaient fait aux alentours de la taille d'un yaourt standard deuxième petit défaut il n'y a pas de système d'arrêt c'est à dire que la machine ne va pas s'arrêter il faudra l'arrêter manuellement alors personnellement je vous conseille de la mettre en route le soir comme ça vous la faites tourner la nuit et au petit matin vous calculez bien le temps de fonctionnement pour que ça fasse à peu près 12 heures et comme ça vous l'arrêtez au petit matin voilà n'hésitez pas à mettre votre avis sur le produit en commentaire ce que vous pensez des yaourts du goût en tout cas personnellement moi je suis vraiment très satisfait des yaourts ils sont vraiment très bons et moi je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt